... Je suis le vice-président de l'association Mon Quartier Autourmand. L'association Mon Quartier Autourmand, c'est une association qui a été installée par Madame la Présidente, Madame Fatou Bintounias, parce qu'elle était partie en voyage depuis très longtemps. Donc quand elle est revenue dans ce quartier, puisqu'elle est née ici en 1962, elle a vu qu'il y a eu beaucoup de désagréments que le quartier est en train de subir. Le quartier est agressé, le quartier est menacé actuellement. Donc elle a pris son bâton de pèlerin pour rassembler les habitants de la commune, pour qu'on essaie de former une association pour essayer de parer à ces agressions et à ces menaces qui sont en train de détruire notre cadre de vie. Donc c'est ça qui a été à l'origine de cette association. Quelles sont les actions de la association ? Ça c'est le lancement qu'on est en train de faire. On a un plan stratégique sur tous les différents moules qui sont en train d'engendrer notre quartier. Donc c'est étalé sur 3 à 5 ans. Là on est en train juste de faire le lancement, c'est-à-dire essayer de changer déjà le paysage floral de la commune. Et essayer aussi de faire le lagage parce que le point ça fait à peu près, si je ne me trompe, 5 à 10 ans que le point n'a pas été lagué. Si vous remarquez, vous voyez les fils qui sont presque en train de tomber par terre. Donc pour le moment on va commencer par le lagage. Ensuite les pots de fleurs, comme l'a dit monsieur le maire, essaient de mettre des datchés et des cocotés dans différentes places du quartier. Et puis désinfecter, démoustiquer, tout ça c'est dans nos plans d'action. Pour le moment on est une trentaine. Mais ça va, c'est des femmes engagées. Donc là on est en train d'éviter tous les jeunes du quartier de nous rejoindre dans cette lutte qu'on fait juste pour le bienfait du quartier. Je suis venu répondre à l'invitation de l'association Mon Quartier Autrement qui est une association composée des habitants du quartier du Point E donc qui oeuvre principalement dans le cadre de l'environnement et de la gestion du cadre de vie. Je voudrais d'abord en profiter pour les remercier d'abord, les encourager et les félicitations de ces initiatives qu'ils ont eu à prendre et qui consistent aujourd'hui à d'abord élaguer les arbres, ensuite procéder à la plantation de cocotiers, de palmiers et d'aménagement de places de fleurs. Comme je l'ai dit tantôt, jusqu'en 1999, le quartier du Point E était considéré comme un quartier résidentiel où personne n'avait le droit, ne pouvait construire un immeuble R plus 2. Maintenant avec l'avènement de l'alternance en 2000, l'état du Sénégal a déclassifié le Point E pour en faire un quartier d'affaires. Et maintenant bonjour les dégâts. Maintenant à la place de R plus 1, c'est des R plus 10, R plus 8. Maintenant avec tout ce que ça comporte comme désagrément au niveau environnemental, comme au niveau sécuritaire même parce que les populations ont même des problèmes de stationnement de véhicules devant leur maison. Maintenant, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure aux membres de l'association, il va falloir faire une délégation, rencontrer l'ensemble des chefs d'entreprise, l'ensemble des propriétaires d'immeubles qui sont installés au niveau du quartier du Point E pour qu'ils participent à la vie et au cadre de vie du quartier. Parce qu'ils sont là, ils font leurs affaires, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, il faut qu'ils fassent quelque chose pour le quartier. Et je pense que là, je vais les accompagner. Et nous allons voir l'ensemble des sociétés et propriétaires d'immeubles qui sont là pour qu'ils fassent en tout cas un geste, pour qu'ils participent à la gestion de l'environnement et du quartier de vie. Quel message est-ce que vous avez-vous fait? Le message que je laisse à la population, surtout du Point E, c'est de venir suivre l'exemple des membres de l'association Mon Quartier Autrement. Parce que ce que ces populations font, c'est du bénévolat, c'est la responsabilité en tout cas citoyenne. Je pense qu'en matière de gestion communale, il faut une participation citoyenne, mais surtout inclusive. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, doit faire tâche d'huile au niveau de l'ensemble du quartier, voire même de la commune. Je pense que ce qu'ils font, c'est que dans le cadre des compétences qui sont transférées à la commune, nous avons déjà entamé un programme pareil. Donc si les concitoyens du Point E viennent mener ces mêmes actions, c'est pour aider la mairie à mieux gérer le cadre de vie de la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada